Nous sommes à la feuille 37, quatre lignes avant la fin. La commande demande au Rava, d'après Rava, qui a dit que notre Pichna, elle parle du cas où le propriétaire de l'esclave avait déjà désespéré de le récupérer. Et donc, il ne lui appartenait plus. Ou le Rava Chéni, et quand on a dit que si un autre est venu le racheter de sa captivité pour en faire un esclave, il sera esclave, ça veut dire pour ce deuxième-là. Rava Chéni, Mimane Kanile, de qui le second qu'il a racheté l'a-t-il acquis pour en faire son esclave ? Et l'Akmara répond, Mishabai, du geôlier, de sa captivité. Chabai, Mimane Kanile, mais le geôlier, qui est un nom juif, est-ce qu'il a acquis l'esclave ? Et l'Akmara dit, In, effectivement, Kanile, le marasé yadav. Il l'a acquis pour les œuvres de ses mains. Nous saitons qu'un idolâtre peut acquérir un esclave idolâtre pour les œuvres de ses mains, chez Néhémah, parce qu'il est écrit dans le Lévitique, et également des fils de ceux qui résident parmi vous, et également des fils de ceux qui résident parmi vous, et de là on apprend que vous pouvez les acquérir d'eux. Et eux ne peuvent pas acquérir de vous, et ils ne peuvent pas acquérir l'un de l'autre. J'aurais pu croire qu'ils ne peuvent pas acquérir les uns des autres. Et l'Akmara dit, mais c'est quoi cette question ? On a demandé, j'aurais pu croire qu'ils ne peuvent pas acquérir l'un de l'autre. Mais pourtant tu as dit auparavant à l'affirmatif qu'ils ne peuvent pas acquérir l'un de l'autre. Voilà ce qu'on a voulu dire. Il ne peut pas acquérir l'un de l'autre pour son corps. J'aurais pu croire qu'ils ne peuvent pas acquérir l'un de l'autre pour les oeuvres de ses mains. Amartak Alvarobert, là-dessus on peut dire un argument fortiori. Ovet Kohavim, Israël connaît, si déjà l'idolâtre peut acquérir un esclave hébreu, Ovet Kohavim, Ovet Kohavim, Ovet Kohavim, Noko Tchéken, à plus forte raison qu'un idolâtre peut acquérir un esclave idolâtre. Seulement, j'aurais pu croire que ça c'est seulement lorsqu'il paye, exactement de la même manière qu'il acquiert un serviteur hébreu lorsqu'il paye, avec de l'argent. Avalbechazakalo, mais simplement s'il s'en est emparé, qu'il a montré par un acte qu'il était le maître, peut-être que ce n'est pas suffisant pour acquérir. Amarapapa, c'est pourquoi Amarapapa dit Amon et Moab, nous avons trouvé que les terres de Amon et Moab, qu'on n'avait pas le droit de conquérir, ont été rendues permises à la conquête par le fait qu'elles ont été elles-mêmes conquises entre-temps par Sihon. Donc on voit que les idolâtres peuvent acquérir un terrain en s'en emparant et en montrant qu'ils sont le propriétaire. Donc pareil pour l'esclave qui est considéré comme un terrain. On apprend de là qu'un idolâtre peut acquérir un autre idolâtre par cet acte de montrer qu'il est le maître. On apprend que l'idolâtre peut acquérir un Israël de cette façon. Dirtif, parce qu'il est écrit dans les nombres, et il a pris en captivité de lui des captifs. Donc on voit que l'idolâtre peut prendre des captifs juifs simplement en s'en emparant et en montrant qu'il est le maître. Un esclave qui s'est enfui de la prison où il avait été emprisonné. Il est libre. Et non seulement cela, mais on oblige son maître à lui écrire un acte de libération. Tenan, dans l'Akma, rapporte notre Mishnah, Rabichon Gamiel au maire. On voit que Rabichon Gamiel dit que dans tous les cas, l'esclave qui avait été pris en captivité et qui a été rachetée, sera asservie. On suit son avis. Sauf trois cas. Un qui parle d'un garant, l'autre d'un acte de divorce qui a été fait dans un endroit appelé Tzidane et un autre qui parle d'une dernière preuve. Et donc dans notre cas, nous, nous suivons l'opinion de Rajbak, de Raban Shimon Ben-Ganiel qui dit qu'il reste asservi. Alors ça va bien d'après Abayé. Parce que lui a dit que notre Mishnah parle avant que le maître se soit désespéré de le récupérer. Et nous parlons après qu'il est désespéré de le récupérer et donc il ne lui appartient plus. Et là, les Ravadé Amaléa Hayouch. Mais d'après Ravadé, il dit que notre Mishnah parle après qu'il est désespéré de le récupérer. Et malgré tout, il reste asservi, comme on l'a vu, il y a donc une contradiction entre Ravadé Amaléa Hayouch qui a dit qu'on suit toujours la vie de Raban Shimon Ben-Ganiel et Ravadé Amaléa Hayouch de l'enseignement que nous avons apporté qui a dit qu'il est libéré. Amaléa Hayouch, Ravadé Amaléa Hayouch. Ravadé répondra, quelle est la raison pour laquelle lorsqu'il a été racheté, on a dit dans le Mishnah que d'après Raban Shimon Ben-Ganiel, il reste asservi. Mishnah Reskia, à cause de l'enseignement de Reskia qui a dit que c'est une institution des sages pour ne pas que tout esclave se rende aux armées étrangères pour être en captivité et pour pouvoir échapper au contrôle de l'asservissement à son maître. Boré Archané, mais ici, où il s'est enfui de la prison, de sa captivité, c'est différent. Ashtalik Talam, Ashtalik, Nafché, Apoulé, Nafché, Nafché, Degayessot. Si déjà, il est prêt à se mettre en danger de mort en s'enfuyant de la prison, est-ce qu'on va craindre qu'il ferait exprès de se livrer à la captivité ? Et donc, cette institution ne s'applique pas dans notre cas à nous. Amaté de Marche Mouëlle, la servante de Marche Mouëlle, Bouchtabai, elle a été prise en captivité. Elle a été rachetée en tant que servante, et on lui l'a renvoyée à lui, et on lui a envoyé un message en disant « Nous pensons qu'on suit la vie de rabbin Shimon Benyamiel. » « Tais-toi, même si tu penses qu'on suit la vie des sages, nous l'avions rachetée en tant que servante, Nihala elle-même, et donc elle reste ta servante. » « Nous savons l'ifnée y'ouchava. » Et eux avaient pensé que c'était avant que le maître n'ait désespéré de la récupérer. « M'élohim en fait, c'était pas juste la ha y'ouchava. » C'était après qu'il est désespéré de la récupérer. « Chouel, l'homme baré de y'shtar brûde, l'homme y'shtar bedba. » « Chouel, non seulement qu'il ne l'a pas asservi, mais il n'a même pas demandé nécessité de lui écrire un acte de libération en pensant qu'elle est de toute façon libre de par ce fait. » « Chouel est armé et Chouel suit son opinion d'Amar Chouel. » « Chouel dit à Mavkir Avdo, celui qui se dépossède de son esclave, il est libéré. » Et il n'a pas besoin qu'on lui écrive un acte de libération chez Neymar parce qu'il est écrit dans l'Exode. « Chouel est tout esclave d'un homme qui a été acquis avec de l'argent. » « Chouel est esclave d'un homme. » « Est-ce qu'on exclut l'esclave d'une femme ? » « Chouel est tout esclave d'un homme. » « En captivité. » « Un homme non-juif du pays de Tarmoude l'a racheté, pour qu'elle devienne sa femme. » « Chouel est tout esclave d'un homme. » « Ils n'ont qu'à la racheter et qu'elle retourne être esclave servante chez lui. » « Et s'ils ne peuvent pas la racheter, s'il va envoyer un acte de libération, qu'est-ce que ça va changer ? » « La Hola de Matsu parkela. » « La Gmanie, on parle en vérité, effectivement, qu'il pouvait aller la racheter. » « Et effectivement, s'il envoie un acte de libération, les juifs vont s'associer entre eux pour pouvoir la racheter. » « Mais si elle reste esclave, ils n'iront pas la racheter. » « Et si tu es, on peut donner une autre réponse. » « C'est Olam de la Matsu parkela. » « On parle qu'ils ne pouvaient pas la racheter, parce que les non-juifs ne l'accepteraient pas. » « Mais à partir du moment où son maître allait envoyer pour elle un acte de libération, Mitzala Béapé. » Alors, cette servante allait être dénigrée aux yeux de ce non-juif, puisque c'était la servante d'un juif, « Nommé Farikla. » Et alors, il allait accepter qu'on la rachète. « Ve'amama ha'viva l'ahel b'hentang chez l'Israël, yotermil nechotéhen. » « Et la Gmanie, mais pourtant, on a un enseignement qui dit que pour les non-juifs, les animaux d'Israël leur sont encore plus chers que leurs propres femmes. » « Hanébilei Bétsila. » Et en réponse à ça, c'est quand c'est en privé. « Aval Béfarèsia. » Mais si tout le monde est au courant que c'était la servante d'un juif, Zila Béhumilta, pour eux, c'est une honte de la garder. Il y avait une servante qui était à Poumbédita. Et les gens se conduisaient mal avec elle et avaient des relations interdites avec elle. « Rabaïe a dit, il a b'déhama Ravuda, ma Shmuel, kolamechakher, avdolverberassé. » S'il y avait l'enseignement de Ravuda, Rando le Chouel, qui dit « Tout celui qui libère son esclave cananéen en frein à un commandement positif de la Torah. » Avec Haïf d'Ale-le-Mara, j'aurais forcé son maître, Vekatib la Guita de Herouta, qu'il lui écrive un acte de libération. « Ravina maa kira, boné Ravuda. » Ravina lui dit, dans un cas comme le nôtre, Ravuda est d'accord qu'on peut la libérer. « Mishumil tadei Sura », parce que pour empêcher qu'on fasse des fautes avec elle. « Rabaïe, Mishumil Sura, l'eau. » « L'agmanimezka b'aye, pour ne pas qu'on fasse des fautes avec elle, il ne permet pas. » « Hama Rav Hanina bar Rav Ketina. » « Pourtant, Rav Hanina bar Rav Ketina. » « Hama Rav Itzra, kadiyonon Rav Itzra. » « Masibisha ha'at. » On raconte qu'une fois, il y avait une femme chez Chetia Shifra, qui était à moitié servante, et à moitié femme libérée, parce qu'elle avait appartenu à deux maîtres, et l'un d'entre eux l'avait libérée, et pas l'autre. « Khafou et Rabat, on a forcé l'autre maître, Vasa Abba Trorin, et il l'a libérée. » « Rav Hanina bar Rav Itzra. » « Rav Hanina bar Rav Itzra explique. » « C'est parce que les gens se sont conduits avec elle de manière dépravée, et c'est pourquoi on voulait qu'elle puisse se marier, et qu'ainsi son mari la protège. Est-ce que l'autre cas ressemble à celui-là ? Là-bas, celle qui est à moitié servante, moitié libérée, elle ne peut ni se marier avec un esclave, parce qu'elle est une femme libre, ni avec un juif libre, parce qu'elle est une servante. Et c'est pourquoi on a voulu la libérer, pour qu'elle puisse se marier, et que son mari empêche qu'on fasse des interdits avec elle. « Rav Shalibir Khedlar le Ravdé. » Alors que dans notre cas, nous, puisqu'elle est une servante, il peut la marier avec un de ses esclaves, ou Manteerla. Et le mari fera en sorte qu'on ne fasse pas d'interdits avec elle. « Goupha, on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut. » « Amarabida marshmuel, rabida d'unomishmuel, kolamishakher, avdo, tout celui qui libère son esclave cananéen, envers Be'asé, enfreint un commandement positif de la Torah. « Shienema, comme il est dit dans le Lévitique, les olam bahem ta'avodou. » « Pour toujours, vous les asservirez. » « Betiveur en object. » « Ma'asé, be'rabiel y'a'ezer. » « On raconte qu'une fois, Rabi l'ezer, j'irras, v'etakleset. » « Il est rentré à la synagogue. » « Il n'a pas trouvé dix personnes pour compléter le quorum. » « Shikher avdo. » « Il a alors libéré son esclave cananéen. » « Ve'istumola asara. » « Et ainsi, il a constitué le dixième. » « Alors comment pouvait-il le faire si c'est une infraction d'un commandement positif de la Torah ? » « Et l'agman répond mitzwa shahani. » « Si c'est pour l'accomplissement d'un commandement, comme ici, pour pouvoir faire la prière avec dix, c'est permis. » « Tanur abanan. » « Ça, j'ai aussi dans une braïta. » « Le olam bahem ta'avodou. » C'est marqué dans le verset « Pour toujours, vous les asservirez. » « Rechout. » « Divez Rabbi Ishmael. » « C'est-à-dire, c'est une autorisation de les asservir, même s'ils sont descendants des sept peuples des cananéens. » « Rabbi Akiva dit non. » « C'est pour nous dire que c'est une obligation de les asservir et qu'on n'a pas le droit de les libérer. » « Dimez Rabbi Ishmael. » « Alors, Rabbi Eliezer, peut-être que la raison pour laquelle il a libéré son esclave, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Ishmael qui dit que le verset vient juste dire que c'est une autorisation de la servir, mais pas une obligation. » « Il ne peut pas dire ainsi. » Car il y a une braïta qui dit expressément « Rabbi Eliezer dit que c'est une obligation de la servir. » « Rabbi dit, à cause de ces trois choses, les riches perdent leur bien. » Parce qu'ils libèrent leurs esclaves canadiens. Et parce qu'ils font le tour de leur bien le jour du Shabbat. Or, le jour du Shabbat, on n'a pas besoin de s'occuper des affaires de la semaine. Et parce qu'ils fixent leur repas le jour du Shabbat, lorsque le maître donne le cours à la maison d'études. « Il y avait deux familles à Jérusalem. L'une fixait son repas le jour du Shabbat. Et l'autre fixait la veille du Shabbat. Les deux ont été perdus. L'une parce qu'elle fixait le repas le Shabbat pendant le cours. Et l'autre parce que c'était la veille du Shabbat. La veille du Shabbat, on ne va pas, l'après-midi, faire de grands repas pour qu'on ait du plaisir à profiter du repas du vendredi soir du Shabbat. « Amaraba, Amarav. » « Rabbi dit, à cause de Rav. » « Amagdish Avdo, celui qui sanctifie son esclave. » « Yatsalekherout. » Il sort en homme libre. « Maïtama, pourquoi ? » « Gouffé, l'okadish. » Son corps ne peut être sanctifié, puisque ni on peut l'offrir en sacrifice, ni il peut servir comme élément pour l'entretien du temple. « L'idmé, lo kamar, déliévé. » En tant que sanctification de sa valeur, étant donné qu'il n'a pas dit que c'est cela qu'il veut sanctifier, il n'est donc pas sanctifié à cela. « Am kadosh kamar. » Et donc, ce qu'il a voulu dire, c'est de dire qu'il fasse partie du peuple saint qui est écrit dans le Deutéronome. Et donc, il devient libre. « Ravusef, Amarav. » « Ravusef lui dit, au nom de Rav, Amavkir, Amdou, Yatsalekherout. » « Celui qui se dépossède de son esclave canadien, celui-ci sort en ombre libre. » « Mandemamakdish kolchekel mafkir. » « Celui qui a parlé, donc Rabat, du cas où il a sanctifié, a plus votre nom quand il s'est dépossédé. » « Mandemamakdish, celui qui a parlé du cas où il s'est dépossédé, avalmakdishlo. » « Mais s'il a sanctifié, non. » « Imalitme kamar. » « Parce que peut-être a-t-il voulu sanctifier sa valeur et non pas le libérer. » On s'est posé une question. Est-ce que, dans les cas dont on a parlé, il faut lui donner également un acte de libération ou on n'a pas besoin ? Dans un cas comme dans l'autre, il est libéré, mais il faut lui donner un acte de libération pour qu'il soit permis de se marier avec une juive. « Amaraba » au mot de village, Martin Rabadi. Et nous avons apporté une opposition à notre enseignement. Puisqu'il y a une braïta qui dit, « Amakdish le chassav, celui qui sanctifie ses biens, « Bayoubahen avadim » et parmi eux, il y avait les esclaves cananiens. « Enagisbarim reshaïn notsi anecherout » Les intendants du temple ne peuvent pas les libérer. « Avalmokhi notan acherim » mais ils les vendent à d'autres. « Va acherim motsi notanecherout » et ces autres-là les libèrent. « L'esclave lui-même peut donner sa contre-valeur et ainsi sortir un homme libre. » Ça s'appelle comme si on avait vendu l'eau à lui-même. Donc on voit bien qu'on a sanctifié la valeur de l'esclave lui-même et non pas qu'il a été libéré. Donc pas comme avait dit Rabba. « Et l'agmuradimantitakaramit allez des raves. Tu viens apporter une braïta en opposition à l'enseignement de Rav. Rav tanahou pali. Rav est considéré comme un maître du temps de la Mishnah et donc il peut aller à l'encontre d'une braïta. Tâche pas, l'agmuradim vient et écoute. Inversé dans l'hévitique. « Ar kol kheirem ve gomer. Seulement toute sanctification, etc. Mais Adam, que ce soit d'un homme. » Et on explique « Elu avadav shifrota va kenarnim. » Il s'agit de la sanctifiant de ses esclaves et de ses servantes cananiens. Donc on voit bien qu'on peut les sanctifier. « Arham aski nandamalitme. » Et là, comment on répond ? Ici, on parle d'un cas où il a dit expressément qu'il sanctifie pour sa valeur. « Arham aski nandamalitme. » Alors peut-être que dans le cas précédent aussi, il avait dit qu'il sanctifiait sa valeur. « Arham aski nandamalitme. » « Arham aski nandamalitme. » Mais à ce moment-là, si c'est uniquement la valeur qui est sanctifiée. Alors pourquoi on dit que les intendants du Temple ne peuvent le libérer ? « Arham aski nandamalitme. » Qu'est-ce que les intendants viennent faire ici ? Puisque lui-même n'a aucun rapport, c'est que sa valeur qui est sanctifiée. « Arham aski nandamalitme. » Et en plus, Abraïta continue en disant « Mais ils le vendent à d'autres et les autres le libèrent. » « Arham aski nandamalitme. » « Qu'est-ce que les autres viennent le libérer ? » De toute façon, il n'est pas du tout sanctifié. Et donc, il n'appartient pas aux autres. « Et en plus, Abraïta rajoute que Rebidhi, moi je dis que lui aussi donne sa propre valeur pour son achat et il sort en oblige. » Parce que c'est comme si on l'avait vendu à lui-même. « Mais si on dit que c'est uniquement sa valeur qui est consacrée, mais lui-même n'a aucune consécration, que ça veut dire qu'il se vend à lui-même ? C'est la fin de l'étude de la flamme et traite de la feuille numéro 38.